Au niveau de l'EPA Paris-Saclay, on accompagne les entreprises essentiellement au travers de trois actions. Ces trois actions sont menées en partenariat étroit avec la Frenchech Paris-Saclay. Ça commence par la création d'un portail qui s'appelle Paris-Saclay Startup, qui a été initié en 2018. Ce portail permet pour les jeunes entreprises et porteurs de projets d'accéder à un certain nombre de ressources, et notamment toutes les structures qui peuvent accompagner les startups dans leur développement, c'est-à-dire les incubateurs, les accélérateurs, les Fab Labs. Ça permet aussi de répertorier toutes les structures qui peuvent les accueillir ou les héberger au sein du territoire de Paris-Saclay, donc les espaces de coworking, les pépinières d'entreprises et d'autres structures, et bientôt l'offre d'immobilier textière. Le deuxième volet pour les startups, une fois qu'elles sont constituées, c'est tout simplement de les référencer dans cette plateforme qui est un annuaire, qui rassemble aujourd'hui plus de 700 startups. Ça leur permet d'avoir une visibilité auprès de différents publics, notamment investisseurs et industriels, puisque ceux-ci disposent également d'un compte sur la plateforme pour aller un petit peu sourcer et trouver les sociétés qui les intéressent. Le deuxième axe, c'est lié aux recherches de financement, puisqu'en fait on organise une à deux fois par an des learning expéditions investisseurs. Le concept, en fait, c'est d'aller chercher une trentaine d'investisseurs, notamment fonds d'investissement à Paris, de les amener sur le territoire, notamment dans un lieu emblématique de la recherche ou de l'innovation, que ce soit privé ou public, et à cette occasion, on leur présente, on leur fait pitcher 10 startups dans une thématique, dans un secteur, ce qui permet donc du coup de faire des prises de contact et puis d'accélérer les levées de fonds pour les startuppers, puisqu'ils peuvent alors avoir des contacts avec ces investisseurs. Et puis le Graal, si je puis dire, ou la troisième action majeure, c'est autour de l'événement phare de l'écosystème qui est Paris-Saclay Spring, et notamment autour du label Spring 50, ou Spring 50, que nous avons créé en 2021. Nous, au travers de notre label Spring 50, on ne récompense pas la croissance de ces start-up, mais plutôt le potentiel, c'est-à-dire, ce sont les pépites de l'année, les entreprises qui ont le plus de potentiel et qui nous semblent intéressants à présenter parce que c'est pour elles une année charnière de pouvoir être mise en lumière au travers de cet événement, de pouvoir pitcher devant un public d'investisseurs, d'industriels, de partenaires divers et variés. Sur les éditions 2021 et 2022, donc les deux promotions de Spring 50, on est à plus de 150 millions d'euros levés par ces start-up qui étaient présentes à ces événements. Donc on espère que la sélection, les lauréats 2023 auront le même succès que les deux précédentes.